salut tout le monde aujourd'hui on est le 16 octobre 2024 me voici parti pour une balade aux champignons on va voir ce qu'on va trouver en 7 mi octobre je croise les doigts est ce qu'on va enfin trouver du cèpe et bingo je viens à peine d'arriver et regardez déjà un super pied de mouton regardez celui-là magnifique on a un superbe aussi ça commence bien c'est cool encore du pied de mouton là 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 super trop cool magnifique ah je suis content ça fait plaisir donc vous voyez en dessous les aiguillons superbe pied de mouton les boules regardez ce que je viens de trouver les restes d'un cèpe le pied blanc le chapeau brun l'intérieur du chapeau qui est blanc c'était un cèpe de bordeaux il a été bouffé complètement par les limaces regardez là le pied il était magnifique à les boules là encore une tâche regardez ça continue là et sous l'arbre moi moi c'est vraiment tout petit un bon ça continue encore là bas on va aller voir il y en a là ici ici et ça continue là bas jusque sous l'arbre oh là là il ya une superbe tâche mais bon c'est trop petit je vais les laisser pousser je préfère prendre des gros aujourd'hui là il ya carrément une rivière qui s'est formé voilà je prends des risques mais ça vaut le coup regardez là un pied de mouton un autre ici qui se cache sous la feuille et là regardez il y en a deux beaux là sous la souche on va ramasser ça ceux là ils ont une belle taille regardez comme c'est beau magnifique il a un pied tout fin celui là c'est marrant mais on voit bien en dessous les picots superbe ça fait plaisir cette sortie commence bien là encore une petite tâche pas très gros mais ils sont bons ceux là je vais peut-être les prendre un autre là un autre là bas et là bas caché sous les feuilles il y en a deux autres voilà je les ai ramassés alors vous voyez ils ont déjà une taille correcte c'est la taille minimum que je vais me fixer pour aujourd'hui vu qu'il y en a pas mal et des beaux regardez en une poignée déjà à que c'est bon juste à côté de ma tâche de pieds de mouton je trouve ceci alors je peux ramasser c'est un bolet à pied rude on voit que le pied est méché le chapeau brun ça c'est bien ça veut dire que il ya quand même des bolets peut-être des septis qui ont poussé là récemment je trouve encore des petits pieds de mouton ici et là j'en trouve des moins gros que tout à l'heure en fait là je viens de croiser un groupe de trois personnes avec des paniers donc voilà quoi c'est pas grave ils n'ont pas pu tout ramasser on va bien en trouver encore un peu je trouve encore des pieds de mouton ici et là cette année c'est extraordinaire c'est vraiment l'année des pieds de mouton les sept que dalle les pieds de mouton je vous raconte pas ça fait trois semaines que j'en trouve c'est top là encore quelques petits un faut avoir le lien regarder cela ils étaient vraiment cachés sous la mousse puis en plus ils sont bouffés par la limace il ya même la base ouais encore quelques un pas trop moche et joli un autre ici pas mal encore un ici et un autre là ouais c'est toujours vraiment dans les petits ravins comme ça que je les trouve et dont la mousse je pense qu'il ya trop d'eau pour les cèpes mais les pieds de mouton ils aiment bien ça bon c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal et puis regardez regardez mon petit sac commence à bien se remplir mon petit sac je pense que je suis pas loin du kilo déjà donc belle cueillette là je tombe sur des petits champignons violets alors il me semble que ce sont des lacquer améthyste donc ce sont des champignons comestibles on ne mange que le chapeau le pied trop fibreux et c'est comme le bolébé par contre faut faire attention c'est des petits champignons qui comment dire qui fixe les métaux lourds donc bof et pendant que je vous parle là bas c'est quoi ça c'est une russule je voyais que c'était un pied de mouton jean jambes une petite rivière à toute crassouille et regardez ce que je trouve encore un pied de mouton il est bien bouffé celui là bon on va le gratouiller nettoyer et voir ce qu'on peut récupérer et surtout on va regarder autour bon bah voilà fin de prospection on a quand même trouvé des des beaux champignons vous voyez un peu la taille dont l'eau il y en a quand même des super beau celui là aussi ça fait plaisir belle récolte je pense que là j'ai un bon kilo de champignons ça fait quand même un plaisir mais toujours pas de cèpe bon bah écoutez c'est comme ça on va continuer à chercher puis on va croiser les doigts allez si la vidéo vous a plu mettez un petit like laisser un petit commentaire et moi je vous dis à la prochaine ciao